Monsieur le ministre, moi je représente un média méconnu sur le web qui s'appelle Rebelle Pacifique. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tous ceux qui sont pessimistes sur la suite des événements, qui pensent que la France est allée au Mali pour y demeurer ? Il n'y a que vous qui pouvez poser cette question, elle est quand même étonnante, puisque le président de la République l'a encore dit aujourd'hui à Tombouctou, la France n'a pas vocation à rester au Mali. Elle est intervenue pour chasser les groupes terroristes et criminels et pour faire en sorte que le Mali retrouve son intégrité. Elle le fait avec le soutien de la communauté internationale, à l'appel de l'Afrique et la MISMA est en train de se déployer. La France n'a pas vocation à rester, la France a vocation, comme l'Union Européenne le fait déjà, à soutenir le Mali pour son développement. Mais ici à Mali, ici à Évry, nous soutenons depuis très longtemps le Mali, les villes de Bamako et de Caille, dans le cadre de la coopération décentralisée, c'est-à-dire d'égal à égal, en travaillant sur des projets. C'est ça, cette nouvelle page, cette nouvelle relation qui s'écrive entre la France et le Mali, plusieurs semaines. Est-ce que les négociations qui ont lieu au Burkina Faso avec le mouvement Ansardine, est-ce que la France donne son aval à ces négociations ? Je ne répondrai pas à ce type de question.